8h41 sur Europe 1 Le meilleur du meilleur, c'est avec Nicolas Conté tout de suite Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabach est son invité Alors oui, Bernard Cazeneuve, mon invité, ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy hier a été véhément concernant les chiffres de la délinquance en France Quelle est votre réaction Bernard Cazeneuve ? Écoutez Jean-Pierre Elkabach, moi je ne suis pas dans la polémique, je suis dans la précision Les chiffres, je les ai, ce sont les chiffres de l'INSEE, de l'Observatoire de la délinquance Cambriolage, vous avez les chiffres qui sont devant vous, vous voyez, je suis prêt à les mettre à votre disposition par voie informatique Cambriolage, moins 4,4%, vol à l'arraché, moins 6,4%, homicide et atteinte à la personne, moins 12%, racontage de mensonges par un ex-président de la publique, plus 83%, trafic de cocaïne en jet privé, plus 152%, vous voyez, je ne suis pas dans la polémique, je ne suis que dans la précision, monsieur Elkabach Ah bon, je l'ai ! Merci Jean-Pierre Monsieur Borloo, vous vous battez depuis des mois pour que l'Afrique ait accès à l'électricité Alors l'électricité, mais écoutez, mais c'est génial l'électricité, c'est fou ce qu'on peut faire avec l'électricité, vous savez qu'on peut mettre la lumière, on peut, mais oui, mais non, mais pour vous ça paraît commun, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, on peut, on peut brancher des trucs électriques, on peut faire, oui, on peut faire des crêpes avec une machine à crêpes Mais il faut, mais c'est mon combat, il faut que les Africains, parce que nous, nous pouvons le faire, mais on ne se rend plus compte, il faut que les Africains puissent faire des crêpes quand ils ont envie de crêpes, c'est mon combat Et là-dessus, j'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai rien D'accord, mais avant votre combat, c'était les banlieues, et puis finalement, on s'est rendu compte, dix ans après, que rien n'avait vraiment changé Vous avez eu aussi l'écologie comme combat Oui, oui, j'en ai eu plein, j'ai aussi, il y en a eu d'autres, Valenciennes, Valenciennes, vous vous souvenez, je voulais faire de Valenciennes la première ville du monde devant New York Oui Voilà, des combats, ça ne manque pas les combats C'est vrai que c'est un peu mon problème, c'est que je commence des trucs, je suis hyper passionné, je suis dedans, puis à un moment, je m'en fous Ah ça, oui, mais demain, ce sera peut-être, je ne sais pas, les Inuits sur la banquise, je ne sais pas Putain, mais j'ai un flash, là Quoi ? Il faut que les Inuits, ils aient tous du sirop de fraises Mais oui, mais c'est imparable, ils ont plein de glace là-bas, ça ferait un gisement extraordinaire de glace à la fraise Et ça peut sauver et relancer l'économie des Inuits, il faut qu'un cabasse main vide dès demain Mais l'électricité en Afrique, alors Ah bah écoutez, l'électricité en Afrique, l'électricité en Afrique, écoutez, ça fait 4000 ans que les Africains, ils vivent sans l'électricité Ils s'en passent 5 ans près pour bouffer des crêpes Ah bah c'est bien, bravo, au revoir Jean-Louis Borloo François Hollande est maintenant avec nous, on a l'impression d'un nouveau François Hollande avec un nouveau ton Bonjour monsieur le Président Oui Alors avec votre croisade pour l'écologie, vous parlez carrément de sauver l'humanité, rien que ça Oui, vous avez remarqué, vous l'avez souligné d'ailleurs dans votre chapeau, votre question Oui Pardonnez-moi de parler technique J'ai un nouveau ton Oui c'est ça Une nouvelle voix, plus suave, une voix de gentille, toute douce avec des trémolos, surtout lorsque je parle, et c'est tellement d'actualité, lorsque je parle de sauver la planète Heal the world, make it a better play, for you and les autres, and the entire human race Bravo Oui, merci d'avoir pris les cœurs dans ce studio devant Je suis passé de, oui vous l'avez constaté monsieur Joto, de merde-tu la sauveur de l'humanité Et quel parcours n'est-ce pas ? Ah bah oui Mais commence par ranger tes chaussettes ! Oula, mais c'est qui ? Non, c'est Juju Je parle de sauver l'humanité, elle me parle de ranger mes chaussettes Franchement, elles deviennent pénibles à mon contact D'ailleurs c'est peut-être moi qui les rends comme ça Peut-être Et on va accueillir maintenant le prédécesseur d'Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg Bonjour monsieur Montebourg Bonjour Alors vous le trouvez comment Emmanuel Macron ? Eh bien, vous savez on est à quoi ? De maître l'un de l'autre C'est évident qu'on n'est pas si différents J'en prends un témoin à tout le studio ici, on est tous les deux jeunes Tous les deux très beaux gosses On a tous les deux cette espèce d'humilité en nous Qui transpire La grosse différence entre Manu et moi C'est que lui il peut dire toutes les phrases qu'il veut, jamais il est grave Je ne sais pas, il a dû faire Koh-Lanta avoir un totem d'immunité avec Denis Brognat Qui passe à travers toutes les gouttes, bref En tout cas il imprime sa marque avec Macron 1, Macron 2 Voilà, 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 c'est ça C'est ça cher Manu, on peut se tutoyer Toi tu as trouvé la différence En fait lui, lui il fait Macron 1, 2, 3 Mais moi j'ai fait à l'envers, j'ai fait Montebourg 3, 2, 1, décollage ça dégage Un mot maintenant de notre ami Jean-Pierre Foucault Qui a décidé de soutenir Christian Estrosi pour les régionales en PACAM Tout à fait, le jingle est parti très temps mais c'est pas grave On a l'habitude avec la technique, je s'embrasse bien fort Oui monsieur Julie, je vous propose de jouer tout de suite à qui veut gagner une région Ah d'accord Ce matin, nous jouons avec un sympathique candidat qui nous vient de Nice, Christian Estrosi Christian bonjour Oui bonjour cher Jean-Pierre Foucault Cher Christian, je vous propose tout de suite de découvrir la question qui vaut ma retraite tranquille peinard dans le sud Alors Christian, pourquoi faut-il voter pour Christian Estrosi au régional ? Parce qu'il est compétent et intelligent, réponse A Attention, on met toujours une réponse complètement débile au début Parce que sinon c'est la famille Le Pen qui dirigera la région, réponse B Réponse C, parce que sinon c'est la famille Le Pen qui dirigera la région Et enfin, parce que sinon c'est la famille Le Pen qui dirigera la région, réponse D Christian C'est vrai que cher Jean-Pierre Foucault, j'hésite J'hésite, disons que j'hésite lentement pour ne pas dire de conneries Après mûres réflexions, après toutes ces questions, toutes ces propositions Et bien cher Jean-Pierre Foucault, je vais prendre le 50-50 Il est complètement con, c'est toujours la même réponse Bon, Julie, je vous vois l'antenne J'ai peut-être fait une boulette en le soutenant Mais il n'y avait personne d'autre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada